Bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à l'Alpine A110-1600S. Alors je vous disais dans une vidéo précédente que le colis était quand même assez important, et bien oui parce que dans la box 17, il y a la carrosserie de l'Alpine et c'est de toute beauté, c'est une merveille, c'est une pépite, ce que dis-je, c'est la cerise sur le gâteau. Allez, un petit générique, on se retrouve juste après pour la découverte de ces pièces qui sont juste extraordinaires. A tout de suite. Allez, c'est parti ! Et aujourd'hui, box numéro 17, et alors ça promet du lourd parce que c'est une grosse, grosse box là-dedans. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur, on va la voir, c'est la sublimissime carrosserie. Alors de la lecture au début pour commencer, et puis après on attaque le montage avec le 65, c'est le bas de caisse droit, ce qu'on avait fini dans la vidéo numéro 16. On va installer l'autre côté, ça donnera ça, et puis ensuite les copains, regardez-moi ça, le numéro 66. Alors le numéro 66, il n'y a rien à faire à part contempler. Juste admirer, regarder cette belle carrosserie qui est juste sublime, avec tous les logos, on va la voir bien en détail. Le numéro 67, on y mettra le pare-brise avec le nouveau volant qu'on nous a fourni. Donc celui-là est très joli, on va mettre celui-là, plutôt que celui du numéro 3. Vous voyez, le numéro 3, il est comme ça, et le numéro 67 est plus qualitatif, je le trouve plus joli. Et le numéro, donc on mettra le volant, et ensuite le numéro 68, on mettra la lunette arrière, la vitre arrière. Et bien évidemment, ça va de soi, on mettra la carrosserie bien sûr sur le modèle. Bien évidemment, bien sûr. Allez, c'est parti, on passe au montage. Allez, on retourne notre modèle, on met celle-ci, le bas de caisse droit, ici, comme ça, ça fera les deux côtés. Très belle pièce. Et on la place avec deux vis SM de chaque côté. Voilà. On va prendre une deuxième vis. J'adore ce bleu à moitié brillant, à moitié pailleté, là. C'est juste sublime. J'ai trop hâte de déporer la carrosserie. Je ne l'ai pas découverte encore, je ne l'ai pas vue. Je vais la voir en même temps que vous, au besoin de la vidéo. Alors, ça m'embête de retourner à chaque fois le modèle, parce qu'à chaque fois que je le retourne, c'est toutes les ceintures qui se font la malle. Donc voilà. Là, ça, ça se remet. Là, et là. Voilà. Bon, les amis, je la découvre en même temps que vous. Un vrai gosse. C'est le 24 décembre pour moi. C'est juste magnifique. Regardez-moi cette belle peinture. Oh, 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 oh. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est incroyable. L'alpine. Regardez-moi tous ces beaux petits logos. Tout est posé déjà. C'est super propre. On va voir un petit peu l'autre côté. Les lunettes ici, elles sont déjà posées. Alors que ça aurait pu faire office d'un numéro, déjà. Elles sont déjà posées. Les baguettes sont collées ici. C'est bien peint. Pas de problème de peinture. On va voir un petit peu l'arrière. C'est beau. Il y a tous les petits logos de poser. L'intérieur. Oh, 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 oh. Vous le voyez. Comme moi, c'est juste extra. On reprend notre modèle. On va monter le volant. On dispose les roues bien droites. Si les roues, elles sont parfaitement droites. Eh bien, à ce moment-là, le volant se positionne également bien droit. On y met la vis à l'intérieur. Et on visse ça avec la vis AM proprement. Voilà. Et on fixe l'ensemble. Sans être gêné par les sièges. Et ensuite, on y met le petit logo Alpine par-dessus qui va bien. Voilà. Parfait. Très joli volant. Top. Ensuite, nous allons monter le pare-brise. Tout simplement. On y va proprement. Sans y mettre de traces. Malgré que j'ai déjà eu une trace sur la vitre qui ne me plaît guère. Alors, on va essayer de l'enlever. Je ne sais pas qui c'est qu'à mis cette trace. Pourtant, je n'ai pas toussé la vitre. Alors, tac. Voilà. Là, c'est retiré. Impeccable. Donc, on prend la verrière. Le pare-brise. On le positionne proprement. Voilà. Ici, ça devrait rentrer. Puisque de l'autre côté, ça va se mettre avec des vis. Alors, on va retourner le modèle sans faire tomber également la vitre. Et on va y mettre des vis. Des toutes petites vis. Des vis MP. Microscopiques. Tout est dans le détail. Et on visse ça. Alors, au moins, si je vais remettre la première vis. Après, ça ira tout seul. Voilà. Le pare-brise est installé. On va faire pareil maintenant à l'arrière. Ici, avec le dernier numéro de cette box. Ici. Donc, on va mettre cette pièce là. Elle a encore un peu de trace. Voilà. Là, c'est nickel. On la positionne. Et on y met, pareil, des vis MP tout autour. Voilà. Maintenant, les vitres arrière et avant sont montées. Eh bien, vous savez quoi ? On va essayer de mettre la carrosserie sans abîmer quoi que ce soit. Alors, ça se met comme ça. Il n'y a rien qui bloque. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va bloquer dans cette paquette ? Oui ou non ? Alors, ça, on va voir si quelque chose bloque ou pas. Non, il n'y a rien qui bloque. Enfin, en tout cas, je n'ai pas l'impression. Voilà. Ça va descendre tout doucement, gentiment. Ça, par contre, ça risque de gêner. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Écoutez, c'est nickel tout ça. Regardez-moi cette petite alpine là. Regardez-moi ça, les copains. Essayez de mettre bien de ce côté aussi. Et puis voilà. Et alors ? Et alors, ce n'est pas beau tout ça ? Voilà, les copains. Beau montage de l'alpine. Ah, c'est classe, hein ? C'est très, très classe. Voilà, les amis, la boxe numéro 17 est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en pensez. La qualité de cette carrosserie. Et bien, écoutez, à bientôt. Bonne journée. Portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao ! Sous-titrage ST' 501